les amis ce soir la cavale continue il n'y a pas une cavale pour rien il nous faut du fric on a déjà gagné une somme assez conséquente l'autre jour mais il nous faut une somme beaucoup beaucoup plus conséquente ça va être temps d'axe allez on va passer en jeu je suis attendu je vais fermer les fenêtres qui ne me servent à rien voilà on diminue les fenêtres le maximum ce soir ça va être de toute façon ce soir on est mort je vous le dis ce soir avec ce que j'ai prévu on est tous morts avec l'autre fois où on a réussi à s'échapper on est tous morts bonsoir rachel brian il n'y a aucun scénario dans lequel ce soir on s'en sort on arrive à s'en sortir vraiment je n'aurais pas quoi dire salut bande d'abrutis bonjour il manque des dents là il faut qu'on a ici ah oui il y a l'autre qui arrive et après il faut qu'on a ici il faut qu'on a ici ah oui il y a l'autre qui arrive et après il faut qu'on a ici ouais il y a l'autre qui arrive en 5 et qui arrive bien si on vient on est piste là c'est-à-dire qu'on a trouvé son principal nom il manque qui ? il manque pas personne ah si il manque on est dans le con saisie 50 fois je te dis il manque un à qui tu parles ? il manque un un abruti que tu connais pas ah t'es vrai ? ils s'y sont endormis dans le hangar il y a 3 jours oui non non le petit pont en bois ok on va bouger de là il faut t'attender bah oui il faut que je change ils nous ont sous vu à dire comme ça on va partir en direction pour l'étau pas l'étau ah bah c'est lui là bas au moins il y a une vieille usine dégueulasse et on va le manquer là bas c'est lui il arrive oui c'est lui d'accord ? ouais c'est bon c'est lui ah la c'est bon ouais t'es qui toi ? 들을er le battu il a saint le gueule en plus on est balles j'ai vu la tienne eh 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 moi aussi j'peux joué hein espèce d'abeti on est entouré d'abruti direction paléto tout le monde on se change et on va à l'usine de poulet répète encore une fois ce que je raconte pétasse et je t'expose la gueule et tu sors d'où toi tu se connais pas si tu m'as pas croisé dans la prison ça veut dire tu es un nouveau de la prison ouais j'ai fait mon transfert ya pas si longtemps sinon tu me connaîtrait je vais t'expliquer un truc vas-y dis moi si tu suis mon mais ordre moi tu seras riche ça me plaît ça à faire on a réussi à braquer les le le pdm l'autre soir on s'est fait plus de 350 milles dollars j'ai un gros plan pour ce soir ah ouais il va falloir qu'il va falloir des couilles plus grand skype grande qu'un éléphant ouais ça fait des grosses couilles elle vient la paire de banoche ça va être fou en ce soir vraiment c'est quoi l'histoire l'histoire de quoi bah je sais pas t'as dit t'as un plan c'est quoi l'histoire je vais pas te la raconter tout de suite ouais 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 on attendra d'être réunis tous à l'usine de poulet ouais ça marche ok j'ai un plan pour ce soir les amis si on s'en sort avec ça masterclass voyez mais on s'en sortira pas vraiment la police doit être tellement vénère de ce qu'on a fait l'autre soir que jamais ils s'en sortent enfin jamais on s'en sort t'as été arrêté pour quoi moi ouais moi je dis moi comme si on était plusieurs en même temps je suis un peu con ouais euh moi je suis un petit moi je suis le parfait petit chimiste je fais des petites bombes et je fais des bombes sales c'est ce que ça les bombes sales ouais ouais intéressant je fais des bombes sales et euh et un coup je voulais voir si ça marchait bien et du coup j'ai tué 34 personnes oui ça ils sont vénères j'ai mis la bombe dans un cinéma le fait qu'il y ait pas de méta ce soir ou quoi que ce soit je vous jure je vais je ban je ban tous les mecs qui font du méta du coup j'étais content belle perf et toi alors t'as fait quoi ? ouais ce soir avec le visite j'ai fait des sacrifices sur une centaine de personnes ah ouais ça on dirait pas Satan est derrière moi il m'aide ah ouais ouais putain on dirait pas il a dit surprenant s'il nous aide à se barrer de là moi je m'en fous en tout cas les flics vont être bien vénères avec le coup qu'on leur a fait l'autre soir je peux te dire que ils vont pas nous laisser nous en sortir comme ça moi je leur mets un coup de lacrymo dans la gueule sans les détendre ouais trouve-moi du gaz je te fais une petite recette pour tout le commandant c'est clair on vous a je sais pas si tu fais partie des flics mais on vous a tellement baisé on a tellement baisé les flics putain mon gars quand on est sorti de prison j'étais hyper topé juste là ouais faut faire gaffe et ouais j'étais devant le magasin là les flics ils sont arrivés j'ai fait le tour du magasin c'est cool ils m'ont tous suivi je suis remonté dans ma voiture je suis parti ça va la moche ? j'ai un peu de pousse ah je sais pas je pense que ça s'intéresse vous prévoyez un sac et un masque sur votre putain de tête je veux que tout le monde ait le même masque c'est quoi la masque tu veux ? non ça tire ? c'est quoi ça ? ça a tiré ? ça l'a tiré là ? oui ça a tiré là ça a tiré automatique ? ça a tiré ? c'est quoi le masque ? c'est quoi le masque ? c'est quoi le masque ? tu dois redémarrer le PC je sens qu'il y a du problème ce soir je vais me mettre à côté d'une meuf je vais me mettre à côté de la moche j'ai besoin de voir quel masque elle a il y a une tête de chat on a foutre des chats ok ah c'est bien celui que tu avais avant là le noir tête de mort mais attends je vois plus rien parce qu'ils sont poussés poussés un banc d'abroutis mais elle mentait une carte des couilles masque noir tête de mort ouais attends parce que là c'est quoi le numéro ? c'est quoi le numéro ? je vais te dire 86 86 ouais putain c'était quel masque ? c'est lequel que tu as ? putain je sais pas pourquoi j'ai des frises comme ça ça va être chiant le masque c'est 79 pour les filles pardon il a il a putain qui c'est qui s'est mis devant moi la bordelle ? c'est que lui putain c'est un autre connasse c'est l'autre connasse qui est devant moi putain vous habillez comme vous voulez ok merci qu'est-ce que tu fais de l'abroutis avec sa tête de bonne âme de neige ? ta gueule ok toi ta gueule ok après on se réunit directement dans l'usine de poulet j'ai épicé il faut pas que j'ai de lag il faut surtout pas que j'ai de lag ce soir ça serait le pire scénario là ça a l'air d'aller ouais ça a l'air d'aller ah toi aussi t'as eu un lag ? ok voiture de flic putain de pustole monté il a tiré on a tiré dans l'outil on a tiré tu peux s'as Först un à tiré Ah, les kefs là-bas. Il y a les kefs pas loin. Ouais, restez planqués là, vous ne me montrez pas là-bas. Oh putain lui, je vais l'enculer, il a vu ma mère. Il va crever avant la fin lui. Ok, on reste planqués. Je pense qu'il faut qu'on bouge. Ah, monsieur. Tu m'attends ? Je n'ai même pas vu que tu étais là. Tu t'es incrusté tranquille. Insane. Tu t'es incrusté au calme. J'ai prévu un gros gros truc de fou pour ce soir. Ah ouais ? Ouais. C'est quoi ? Ah, je ne dis pas, je suis en live en même temps, c'est surprise. Ah, surprise. Surprise. Ok, je te ban alors. Ah. Ah. La banque centrale. Je t'ai cravé là. T'es il met. Ok, on va aller te placer là-haut. Sous-titrage ST' 501. Merde, se dépêche. Ok, on reste dans le coin. Je ne sais pas, on va attendre que ça se calme. Bon, très bien. On va pouvoir papoter maintenant. Je vais vous expliquer le plan. J'ai décidé, nous allons attaquer la Banque Centrale. J'ai un plan. Allez, ça va être le départ. Vous avez tous un sac à dos ? Oui, j'ai ma sacoche. Très bien. Il faut déjà que nous allions faire les repérages des lieux de la Banque Centrale. Savoir combien il y a de portes. Comment c'est foutu, histoire qu'on puisse voir si toutes les portes de sortie, qu'on puisse échapper. Ensuite, il va nous falloir des otages. Il faudra récupérer plein de citoyens à la rue. Il nous en faut une dizaine, voire une quinzaine pour le plan. Ok. On en prend des débiles ou pas des débiles, peu importe. J'ai compris. Oui. Ok. Il faudra faire en sorte, pour les moins débiles, de leur mettre le même masque que nous. On va tous leur fournir un flingue sans munitions. Casa de papel. Ils auront tous un flingue sans munitions dans les mains. Il va nous falloir quelques motocross à l'intérieur de la Banque Centrale. Lorsqu'on va commencer, il va falloir les faire rentrer très rapidement. Est-ce que tout le monde suit ? Oui. Très bien. Ensuite, il va falloir trouver un code. Le code qui mène à l'accès au bureau. Au bureau principal. Le bureau principal, c'est le seul endroit où on pourra trouver la carte d'accès. Carte d'accès qui permettra d'ouvrir la banque. Et les coffres forts. Une fois ouvert, on essaie de voler le plus d'argent possible. Il nous faut des millions. A partir de là, on doit s'échapper. Donc on va faire en sorte que chaque fugitif sorte par une porte. Mais aussi des otages. Il nous faudra minimum 5 otages par porte. Tous armés avec le flingue dans la main. On va reprocéder par étapes. Déjà la première étape. Allons faire un repérage des lieux. Il faut qu'on équipe des armes au maximum. Il faut qu'on passe à la planque et récupérer le maximum d'armes. Ok ? Ok. Très bien. Il faut encore récupérer l'autre au magasin d'habits, là. On l'a oublié encore. Qui l'autre ? C'est l'hérisson. C'est l'hérisson. On n'a pas sa radio ? Si, il est sur la radio. Alors dites-lui de nous rejoindre ici, non ? Trop risqué. Trop de flics dans le coin. On va pas le chercher. Il se démerde. Oh, mec ! Hé, l'hérisson ! Rejoins-nous en 1060, s'il se plaît. Tout de suite. Il me faut le sac. Sois plus intelligents qu'eux. T'as pas un problème, le bonhomme de neige ? Oui, 1060. T'es moigneux. Bon. Une partie de l'équipe va aller chercher les armes dans le stock. Récupérez le maximum d'armes possible. Vous y allez à quatre. Pour récupérer toutes les armes qu'il y a là-bas. Toutes. Sans exception. Pendant ce temps-là, il y a une équipe qui va partir en repérage avec moi à la banque. On va essayer de repérer les lieux, voir comment on pourrait procéder. Et ensuite, on se rejoint et on improvise. Et on trouve les otages au maximum. Il va falloir plusieurs véhicules. D'aller récupérer le plus d'otages possible. Ça marche. On est les plus débiles. Pour commencer. Déjà, ça nous fera des otages faciles. Ok ? Ok. Ok. Très bien. Qui part en repérage avec moi ? Eh ? Ah, me... Partes avec moi. Ah, si tu veux, il n'y a pas de haussier. Peu importe. Ah, pas bien. Ok. Il faut se décider. Très bien. Il y a l'autre. Vous deux, vous venez avec moi. Ensuite, le hérisson, il est où ? Ok. Le hérisson, il est dans la boutique. Je ne sais pas. Le hérisson, il est dans la boutique. T'en es où, le hérisson ? On est combien, là ? C'est ce rouillon. Il est neuf. Ok. Bon, on va partir à cinq en repérage et à quatre, vous allez chercher les armes. Je pense que ça devrait suffire. Ok. Est-ce qu'il a le besoin de neige ? Ouais, moi, je vais partir en repérage, moi. Toi, tu veux partir en repérage ? Ouais, 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 je suis bon. Ok, très bien. Tu viens avec nous. En 1080, je saisis ! Toi, toi, et toi là-bas. C'est un bâtiment ! On va partir chercher les armes avec le hérisson, ok ? Ok, ça marche. Allez. Ça marche. On y va. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, lui, allez, celui-là. On n'a pas les couteaux les plus églisés du tiroir, on se dit. Nous quatre et le bonhomme de neige, on part en perche. Attends, on me disait que le neige... C'est toi, je vais t'exploser la gueule. Oh ouais, je change, je vais voir ça. Ça bug, les amis ? Ça ne me semble pas, là, j'ai pas de problème, là. Là, j'ai pas de problème depuis tout à l'heure. C'est peut-être toi, à moins que les autres me disent que ça bug, mais... Ah, de... Bah... Ok. Eh, le bonhomme de neige. Le bonhomme de neige, tu m'écoutes bien. Tu merde pas, on fait le plus discret possible. Si tu baisses ma soirée, je te dégomme. D'accord. Ouais, je fais bien pas que... Je veux partir de cette île, on veut tous se casser d'ici. Je serai la première à te tuer. Ouais, c'est que toi, le game, alors. Là, c'est des millions de dollars qui nous attendent. Ouais, je suis le pognon. Il va falloir que tu roules plus vite. Ah, il faut faire discret. Oui, il faut faire discret. Et en étant discret, il faut limiter, il faut respecter les limitations au kilomètre H. Si c'est limite à 90, pour la 90. Monsieur Chautier ! Putain, dites à un radio... Dites-leur qu'il faut pas garder les masques, surtout pas. Justement, on les garde pour le braquage. Faut pas garder les masques, les gars. C'est le garder pour le braquage. Je sais pas qui a posé cette question débile, j'ai envie de l'enculer. Ouais, moi aussi. Mais j'ai rien pour enculer. Ouais. Il faut surtout que personne ne soit se mété avant le braquage. идمل clannoyour. Je sais pas, tu te sais pas, tu l'as mauvais. J'ai rien. C'est très mal pour le braquage. Je sais pas quoi. ... Ouais très bien il y a eu, excuse moi Oui Je suis Pinchy Les amis ce soir je vais vous offrir Une soirée de folie Une soirée de suspense Une soirée de danger Et une soirée de violence Si on arrive A se sortir de ce que j'ai prévu Ça va être fou Je ne comprendrai pas moi même Si nous gagnons ce soir Si nous réussissons à nous en sortir Notre cavale s'arrête Nous avons gagné Si on ne s'en sort pas C'est fini Où je ferme la porte Elle bonhomme de neige Enlève ton masque C'est fini Ok, à partir de là, on reste discret, le plus possible. On est en train de pâter vers l'appli derrière, voilà vous qui êtes derrière nous. Non, Peterson, j'ai arrêté, j'ai décidé de le faire partir à la retraite, sur Utopia en tout cas, il n'y aura plus de Peterson. Merci. Merci. demain ça avec sa boue ça s'arrête pour un futur flic un nouveau flic un nouveau personnage why not un fils de peterson ou un truc du genre quoi jusqu'à la v2 plus de mafia il y a toujours une mafia qui est là il n'y a pas de soucis jusque du coup elle vend plus de cam quoi ils font leurs bis dans leur coin et puis chacun fait son bis dans son point ok on va prendre on va essayer de prendre le maximum de photos quand on sera là bas station à vendant si tu veux c'est bon ils ont les gens ouais donc ça n'a pas beaucoup de sens ok à la station à l'eau le shit le jitte n'a jamais pas il n'a jamais été prévu qu'on le mette oh je pisse d'après juste tranquille à tu te m'entraîner des bis dans le décent pas mal maintenant deux trois maintenant votre account dans ma liste Sous-titrage MFP. 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 OK. Sous-titrage MFP. ... 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 C'est bon Hey puto, por que me pegas ? Tu mets toi à connaître Ok Allez Merde Mets-toi à genoux Mets-toi à genoux Très bien, venez pétasse À genoux À genoux Toi À genoux J'ai dit à genoux Elle est haute le bricoleur Quoi ? Mets-toi à genoux Connasse Il manque un autre bricoleur, elle est haute Tous les autres là Vous allez vous mettre sur le fond là-bas C'est bête Allez On se bouge la petite fesse, on y va ! Voilà les deux derniers Très bien Très bien Très bien Les belles codes Les restons Ok Maintenant il va falloir patienter Le temps qu'on arrive à trouver le code pour accéder à la porte d'accès là-haut Ne t'est pas T'es pas T'es pas Il nous en manque un Question Où sont les flingues ? J'ai demandé Non Je veux que chacun ait accès à un flingue Sans balle Qui a récupéré les flingues tout à l'heure ? Moi je vais leur donner Moi j'en ai pas Il y avait raison Sans munitions Vous tenez des armes sans munitions Tu fouilles chacun d'entre eux Que personne n'ait de munitions C'est qui ? Je sais pas, je crois qu'ils sont en haut Je veux voir Très bien Eh fouille tout le monde là-bas Je veux que personne ait de munitions La police est déjà sur là Ah très bien Qu'est ce qu'il fait ce couillon là ? Je sais pas, je sais pas à qui il est lui Et bah il va rester à genoux ici Il y a beaucoup de polité hein Très bien Ah je reste pas trop devant la porte Je sais jamais Il y a quelqu'un qui braque ou pas ? Il nous faut le commandant en otage Ouais il y a quelqu'un qui braque en face J'ai vu Non mais je veux dire qu'il braque le coffre Non, il nous faut la carte d'accès d'abord Bah ouais Pour avoir la carte La carte d'accès elle est dans le coffre Il faut trouver le code à deux chiffres Du bureau du directeur C'est un code à deux chiffres à trouver Il faut le temps Il faut que ça prenne du temps Il y a quelqu'un de ceux qui va le chercher ? Il y a déjà quelqu'un dessus Essaye de le voir ce tuer Ouais il y a déjà quelqu'un Ouais ouais celui-le est dessus c'est bon On a perdu un otage nous ? Ah il y a un mot autre devant qui parle Il a des bons doigts Très bien Ah Au moment où on devra s'échapper d'ici On mettra tous les otages à poil Et nous on se mettra à poil aussi Ouais Ah Ah Moi ça va être compliqué c'est quoi ? Ouais Le truc que j'ai collé à ma peau Bah ouais Eh bien c'est le moment où j'appelle la police Ah ça a tiré devant moi Ah putain les lags Oui allo 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 Qui est à l'appareil ? Non Allo Ils ont dû faire son télécoff Allo Allo Qui est à l'appareil ? Putain LSP dit bonjour Oui Qui est à l'appareil ? Euh capitaine 22 Police secours Eh bien Quelles sont ces explosions ? Euh les explosions je ne sais pas Ca vient pas de chez nous en tout cas les explosions Commandant C'est ce Non Est-ce que c'est vous qui faites péter les coffres monsieur ? Non pas du tout Pas du tout Justement je me demandais d'où venaient ces explosions Euh Moi nous aussi Vous pensais que c'était Et ça m'énerve fortement Ah Mais c'est Oui mais ça vient pas de chez nous monsieur Très bien Donc C'est moi qui ai braqué le PDM hier soir Ou il y a deux jours pardon Merci beaucoup pour les 300 000 dollars Bah oui Très bien Vous comptez les rembourser ou ? Non je compte prendre Dix fois la somme ce soir Et m'en aller D'accord Vous avez besoin d'argent pour quitter le pays quoi Bien entendu Il va me falloir un négociateur maintenant Oui Le commandant va s'approcher pour discuter avec vous Bien Avec le mégaphone Nous n'avons rien à perdre Nous ne retournerons pas en prison Si l'un d'entre vous tente quoi que ce soit Nous n'hésiterons pas à le charcuter et bouffer sa putain de chair Et je... Garde la porte Ils ont réussi à l'ouvrir ? Ouais c'est au cours Eh une seule suffira Ouais je sais mais Je crois que c'est... On peut pas s'arrêter Très bien Je crois que c'est très long pour la choper Douche 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 Il y a quelqu'un qui a essayé de parler C'est le commandant de police Je vous entends commandant Oui Le bâtiment est cerné Ouais très bien Actuellement vos chances de vous en sortir sont très minimes Très bien vos chances de mourir sont très élevées De votre côté Avez-vous des otages ? Énormément Vous voulez venir constater par vous-même peut-être ? Hein ? Vous voulez venir constater par vous-même peut-être ? Je dois voir combien il y a d'otages Alors je vous invite à rentrer commandant C'est trop long à compter C'est trop long à compter C'est trop long à compter Même nous on n'y arrive pas à compter Ce n'est pas une bonne idée Je ne peux pas rapprocher naturellement mais Alors vous ne pourrez pas voir combien nous avons d'otages Dès qu'il franchit la porte la porte tu mets ton flic sur sa tombe Vous me laisserai sortir ? Oui bien entendu commandant nous vous laisserons sortir Vous me laisserai sortir juste après ? Oui bien entendu J'entre je ne suis pas armé Ah j'ai connu de meilleurs accueils Oui bienvenue à vous commandant On se voit souvent ces temps-ci Un peu trop à ma guise On a besoin d'un négociateur sur place Mais je suis un négociateur Très bien Alors on va vous demander de rentrer s'il vous plaît Sinon je donne l'ordre de fusiller tous les otages maintenant Allez on rentre Vous voulez que je rentre là-bas sans fusiller aux otages ? Sans négociateur sur place Je ne peux pas communiquer avec vous correctement Donc je veux un négociateur sur place D'accord d'accord tranquille ça va Tranquille Tranquille C'est bon pas la peine de me braquer c'est bon Vous pouvez rassurer vos armes à l'extérieur si vous le souhaitez J'ai que mon arme sur moi de service mais bon Je ne suis pas le qui le qui Est-ce que vous voulez rassurer vos hommes à l'extérieur peut-être ? Ah j'ai ma radio, j'ai ma radio Je vais attendre un peu, je vais déjà voir les otages C'est un otage ça ? Oui c'est un otage D'accord Regardez comme c'est beau Regardez comme c'est beau Bienvenue dans l'ordre du diable commandant C'est beau Oh Oh C'est trop fou Vous aimez ça ? Allô ? Alors rassurez moi les gens qui sont dans le fond là C'est parce que vous êtes en train de préparer un concert Non, c'est parce qu'on a prévu de tous les buter si la police aux entrer Donc bien sûr, nous nous sommes cernés mais vous êtes dans une position plus compliquée Calmez monsieur, calmez, je suis là pour trouver une solution commune entre vous et moi, hein ? Alors, le deal est simple Nous allons braquer cette banque, c'est que de l'argent, des bouts de papier Nous allons les braquer Nous allons récupérer le maximum d'argent possible Une fois que nous aurons l'argent, nous repartirons par la porte d'entrée Et nous nous en irons d'ici Qui a tiré ? On va voir qui a tiré C'est pas mes hommes, c'est pas mes hommes Très bien, si vous voulez informer vos hommes à l'extérieur de combien il y a d'otages, je vous laisserai compter et je vous laisserai parler avec les otages si vous le souhaitez Euh, je vais faire une annonce, ça ne vous dérange pas ? Allez-y A toutes les unités Je suis à l'intérieur du bâtiment Je ne peux pas vous communiquer le nombre de preneurs d'otages Car ils sont beaucoup Et je ne peux pas non plus vous communiquer le nombre d'otages qui doit s'élever entre 25 et 50 Rassurez-les que les tirs ne sont pas contre les citoyens Les tirs ne sont que les tirs amicaux, c'est pour tester l'huile du canon D'accord 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 Allez, petite barbe rouge, avance Très bien, ils ont la carte d'accès, ça veut dire qu'ils ont réussi à la descendre Faites gaffe avec vos putains de flingues, ne tuez personne et ne blesser personne, sinon les flics rentrent en rond Merci beaucoup C'est un dégueulage moi Qui ? Il lève les mains, il est plutôt l'air, il est devant Il est derrière la voiture Regardez, il est au perleur Est-ce que vous m'entendez agent ? Oui je vous entends, bonsoir, agent 36 Très bien, qu'est-ce que vous voulez ? Ce que je veux ? Que tout le monde se ressorte et que tout le monde rentre chez soi Ok, ferme ta gueule, ça ne m'intéresse pas, qu'est-ce que tu veux ? Je ne vous entends pas très bien Est-ce que tu es venu ici juste pour taper la discute ou pas ? Si c'est le cas, tu peux repartir Je suis venu pour savoir quelles sont vos revendications Ok, nous avons un négociateur, nous n'avons pas besoin de toi, tu peux dégager Très bien Surveillez la porte, tous les deux Hein ? Surveillez la porte, tous les deux Parfait On veut pas de problème hein, les coups et blessures c'est plein de lignes Ah ça va, ça va, ça va, ça va, ça va Putain, c'est pas cette porte Eh, vous m'attendez à la porte ou pas ? On est dans la porte ou pas ? et ouvre moi la porte ouvre moi la porte non elle est pas ouverte non elle est pas ouverte mais c'est un truc de ouf vous êtes rentré avec la carte d'accès c'est ça ok une fois que vous avez pris les billets ici vous les transforme en sacs là bas derrière directement vous les mettez dans des sacs ouais il va falloir faire travailler des otages demande à faire des ordres des otages ouais le bras il a touché un truc qu'il fallait pas je crois le bras il a fait tout il a touché un truc qu'il fallait pas je crois ouais c'est au vrai qu'il avait touché la porte je voulais pas qu'il la touche elle est surtout pas la toucher j'ai pas de manière de communication j'ai besoin de 50 âges en bas et vous allez travailler dur vous allez récolter des billets et vous allez les mettre dans des sacs allez descendez tu les fais remplir les billets si tu les fêteras ils les mettent dans des sacs très bien parlons maintenant est ce que je peux baisser les bras oui bien sûr vous pouvez tous baisser les bras d'ailleurs le premier qui tente quoi que ce soit je me ferai un plaisir de bouffer tout cru alors comment nous pouvons réussir à sauver les otages nous laisser prendre l'argent et nous en aller une bonne chose voilà tout simplement aussi simple que ça s'il arrive quoi que ce soit aux otages ça sera la faute de la police non 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 rassurez-vous ça va bien se passer vous voyez messieurs messieurs les otages si la police entre votre vie sera endommagée entre si la police n'entre pas et nous laisse repartir avec les billets votre vie sera saine donc à vous de voir si vous estimez que la police est là pour sauver des billets ou sauver vos vies un dilemme compliqué moi j'ai très bien compris rassurez-vous mais aujourd'hui moi là ce que je veux c'est qu'on puisse tous en sortir tranquillement je veux aussi satisfaire l'ego de la justice mais dans un premier temps je veux sauver les otages moi l'argent ça m'intéresse pas vous le prenez au pas j'en ai rien à foutre j'ai pas été payé ni à ce grade là pour faire en sorte que cet endroit soit un endroit sans protéger j'en ai rien à foutre je peux pas faire tout l'argent du monde rien à foutre très bien normalement ce que je veux c'est les otages je veux qu'on puisse déjà se faire partir de manière libre pour déjà montrer que notre négociation n'est pas en vain très bien alors je vais vous offrir déjà un otage celui-ci avec sa veste dégueulasse en votre respect les deux que vous avez montré ont une veste dégueulasse le noir ou le blanc le blanc et celui qui est derrière aussi avec les dreads sur la tête vive l'argent les deux l'un côté de l'autre il ne faudrait pas les garder encore une fois dans une situation délicate donc je vais les laisser sortir est-ce que je peux les raccompagner vous venez avec moi si vous abougeante non on va les laisser sortir directement vous allez rester avec nous vous voulez pas sa veste non je ne veux pas sa veste vous avez des problèmes de gorge commandant non pourquoi vous n'avez pas la voix de il y a deux jours on dirait que vous avez un gros problème de gorge on est d'accord tout le monde on est d'accord oui on a ce très bien non je n'ai pas la noire c'est ma voix normale oui il parle avec son cul bon vous deux vous allez pouvoir sortir avancez allez tenez informer vos agents que deux personnes sortiront pas 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 qu'ils ne tirent pas bien sûr c'est bon continue on a joué les otages deux personnes vont sortir de la banque deux personnes avec un masque bizarre sur la tête ce sont des otages ah il a un problème de micro il doit rester une quinzaine d'otations ok on va laisser sortir les deux là allez pas de geste brusque avant la sortie très bien bien je vais vérifier que tout se passe bien en bas oui j'adore la démarche du perso on en est où là ça bosse ça bosse c'est plus vite que ça je veux un maximum de sacs on fait le maximum crois moi très bien c'est pour ça qu'on en a plus en fait ils récupèrent des billets ils récupèrent des billets de banque ici en fait c'est bien je vous montre parce que du coup que là je puisse voir ils récupèrent des liasses de billets c'est ce que j'ai mis en place ils récupèrent des liasses de billets et après ils peuvent ici je vais y arriver putain ils peuvent les transformer en sac il faut 200 billets pour pouvoir les mettre dans un sac tu vas mettre les billets dans un sac là non ici tu as des sacs regarde bien tu vas juste bouger ton cul et regarder comme il faut ouvre bien les yeux ah oui c'est bon il m'en moque j'ai pas pu prendre plus il va falloir que tu t'émerdes je peux déposer un truc peut-être oui moi je suis dans les coffres ok ça marche oh putain bouge tes fesses ça dit quoi oh bah ça se travaille ça se travaille je vais envoyer des autres tout doucement pour aller chercher la complication pour moi c'est que j'ai pas de radio du coup je sais pas exactement ce qui se passe à chaque fois je n'ai pas de radio rien d'uniti beaucoup peut-être une dizaine voire plus et bien toi va chercher trois quatre sacs en bas tu récupères des sacs tiens toi ok il travaille bien bas en tout cas j'iroum piqué très compliqué ok s'ils auront repris le le commandant a repris ses esprits vous me prévenez vous gueulez je serai à côté mais je suis là mais je suis là ah bien alors et vous besoin de quoi que ce soit moi je n'ai besoin de rien juste j'aimerais vous faire comprendre quelque chose c'est que nous allons devoir libérer des otages c'est tout récupérer votre argent cas c'est vous et on verra ce qu'il en sera mais si je libère des otages moi je n'ai pas envie de tuer quelqu'un pardon mais si je libère des otages oui ça ouvrira plus de portes à vos agents tout dépend de ce que vous appelez libérer les portes ils ont que vos agents auront plus de facilité à rentrer dans le bâtiment et je me mettrais dans une complication alors qu'en fait je n'ai pas besoin de vous tant que vous m'avez moi ils ne feront rien je suis l'otage par à l'excellence aux yeux de la police vous pouvez actuellement libérer tous les otages tant que je serai là il ne t'entendrouve rien alors disons que dans ma propre volonté si je la suis je serai très heureux que tout le monde crève mais bon faut suivre le plan alors dans l'idéal personne ne doit mourir maintenant libérer des otages ne m'apportera rien d'intéressant parce que tout ce que je souhaite l'argent qui vient dans le coffre de cette banque on peut vous donner encore de l'argent et oui vous demandez de l'argent en négociation et on vous rendra en otage on vous rachète à l'otage 30 40 milles et puis voilà j'en sais rien moi je réfléchisse le problème qu'il ya c'est que si je vous le dis le problème est que je sais que vous avez envie de buter tout le monde mais est-ce que vous êtes prêts à avoir fait tous ces efforts là en vain je sais qu'aujourd'hui la mort n'est pas un frein pour vous et moi je pense même qu'à titre personnel ce serait une délivrance mais je ne suis pas le seigneur donc je ne peux pas juger mais aujourd'hui la vraie le vrai problème que vous pouvez rencontrer c'est que quoi qu'il arrive les otages ne sont pas libérés et que mes gars moi rentre ça appartient en massacres alors il y aura des dommages collatéraux certes les otages seront morts oui je peux comprendre mais avec eux vous serez aussi mort donc vous aurez fait tout cela en vain et oui est-ce que vous voulez avoir la mort de la conscience des gars qui travaillent avec vous vous allez simplement faire en sorte de sauver des billets et du coup la vie des otages derrière vous n'a aucune valeur alors je suis là pour sauver les otages dès que je verrai un policier rentrer dans le bâtiment non autorisé je donnerai directement l'ordre à tous mes gars de buter tous les otages et vous aurez perdu oui bien sûr mais comme je vous le dis aujourd'hui là maintenant trop bizarre ça mon but à moi c'est de sauver les otages nous devons vous et moi faire ce travail là pour sauver les otages nous devons trouver le bon compromis je vais y méditer il faut que j'aille me branler le gros psychopathe elle est une voix trop bizarre dit puis un dans son chat en ce qu'ils sont chez lui un dit lui avec sa voile est trop bizarre on dirait qu'il n'est pas le bon micro un bug avec le je vais voir aussi on est à l'entrée a bon dos il aimerait faire sortir encore des otages mais c'est pas intéressant bah non non on pourrait demander plus d'argent pour chaque otage libéré est ce qu'on a un réel intérêt là dessus non tu veux qu'on fasse quoi bah un peu modérateur je peux leur demander une grosse livraison de bouffe est ce qu'on a ce qu'il faut au niveau nourriture bah vous n'êtes pas moi vous avez de la bouffe bah non j'ai 10 j'ai 60 sandwich bah on est bien et 40 boissons oh t'as rien lardin au pire et lardin t'es bien ouais ouais je sais putain mon plan y'a un truc que j'ai oublié dans mon plan alors je veux une dizaine de motocross dans le hall d'entrée exactement ouais d'accord je pense que c'est jouable ouais très bien ouais je pense que c'est la jouable ouais et je libérerai deux otages pour deux otages je veux une dizaine de motocross exactement je ne sais pas s'ils vont consentir à cela le leader de négociation n'acceptera pas ça ok et bah tant pis je ferai ça en motocross mais on peut rajouter un cadavre du coup oui on pourrait rajouter cadavre deux otages complètement vous permettez que je baisse un peu ma radio je n'entends pas ce que vous dites allez-y oui je n'ai pas entendu ce que vous avez dit vous pouvez répéter ah je disais tout simplement que non qu'il me fallait des motocross bon vous m'avez dit qu'ils vont pas consentir dites leur simplement que j'écorcherai vif la première personne qui vient sur mon chemin je ferai un petit plouf plouf et je buterai la première personne qui vient si je n'ai pas ces motocross sinon je peux libérer deux otages donc là vous me dites que soit nous libérons deux otages vous avez dit moto ou soit vous en butez c'est ça ? je vois mais si vous direz sur un otage alors c'est une déclaration de quelques au fait oui peu importe cela va se finir dans le sang avec le mien et le vôtre en prime oui c'est bon le sang je serai dans les bras de Satan ça ne me dérange pas vous pourriez aimer celui que vous voulez de sang il vient de non il n'a pas puté il a frappé il l'a sommé ça peut continuer graduellement comme ça en violence si vous voulez donc maintenant je vais mes motos ça va prendre un certain temps à organiser oh moi j'ai le temps moi aussi ce n'est pas le problème et là il l'a peut-être juste assommé également je vais aller voir peut-être ça travaille mal qu'est-ce qu'il se passe en bas je ne sais pas tu veux que j'aille voir pourquoi ça tire ? ouais va voir surtout ils font mal leur table à mon avis ouais le premier qui tire sur un otage ça ira très mal ouais 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 sauf si j'ai pas mes motos allez je vous laisse passer le message en radio et demander les motos vous êtes-il là pour négocier ou là pour me casser les pieds ? je suis là pour trouver une solution monsieur un compromis il n'a pas qu'en votre sens je vous ai offert un compromis deux otages 10 motos ce n'est pas un compromis là vous me prenez par les coups et ne me laissez pas le choix vous m'avez proposé à peu près 40 000 dollars par otage tout à l'heure non ? oui tout à fait donc combien coûte une motocross ? je n'ai pas cette information là bien allez vous renseigner peut-être sur les prix mais après avec l'argent vous ne pourriez pas fuir comme ça je vais essayer d'appeler les gars je vais en parler ok je vais en parler ok bien vous avez 5 minutes sinon un otage sera but si tu as de la place tu peux aller chercher quelques sacs en bas ok toi à terre eh toi ne frappe plus les otages pour le moment on en a besoin ouais il se passait quoi en bas rien du tout ok pourquoi ça a tiré aucune idée mais apparemment l'argent entre bien très bien on est à combien de sacs ? oh je ne sais pas compter mais il y en a beaucoup par terre très bien eh vous allez chercher des sacs en bas ah ouais récupérer ce qu'il y a par terre c'était son de sac je suis surveillé si j'étais voir là-haut il y a un hélicoptère qui traîne ils sont sur le toit en face avec les jumelles j'ai regardé ça est-ce que vous avez réussi à ouvrir le maximum de portes avec le pass ouais ouais tout est ouvert dans le vent très bien ils vont abattre un otage en faisant plouf plouf je pense que au niveau des motos vous devez me tenir informé mais après et la folle va chercher les sacs en bas bonjour monsieur on peut procéder aussi à un système très simple c'est à dire de on va chercher les sacs en bas la folle et de voir quelle est la possibilité d'accord mais après donc les motos il faudra évidemment faire une inspection normalisée territoire en rapidité quoi m'entendez ? je sais pas si on arrive à s'en sortir hein on en est où ? je crois qu'ils ont du mal à donner une réponse j'ai bien l'impression oui d'accord mais après comme je dis il faut simplement procéder à une inspection normalisée du territoire en rapidité par rapport aux motos comme ça vous les rapportez ok à partir de moment pouvez-vous utiliser des termes très clairs s'il vous plaît que je comprenne n'essayez pas de pouvoir encoder ou quoi que ce soit sinon je vous mets un calibre de shotgun dans le genou monsieur je n'ai parlé avec aucun message codé simplement le fait de normaliser c'est à dire de pouvoir avoir prendre la demande le plus au sérieux possible normaliser le territoire c'est à dire en fait compte que le territoire sera neutre dans lequel déposeront les motos d'accord et en rapidité ça veut dire qu'ils doivent faire rapidement il n'y a aucun message codé monsieur très bien alors utilisez des armes qui appartiennent il faut savoir que mes gars dans ces cas là ils sont déjà en contact avec le concessionnaire des motos j'aurai des leurs nouvelles d'ici quelques instants et le concessionnaire moto au téléphone consente à pouvoir préparer cette livraison là qui prendra une dizaine de minutes, quinzaine de minutes, tout au plus très bien je vous préviens par contre encore une fois n'utilisez plus de termes bizarres qui peuvent me faire penser que vous utilisez des termes codés sinon je n'hésiterais pas à vous massacrer est-ce que je me suis bien fait comprendre je pense avoir le décor je pense que je vous comprends oui bien Jeff on va voir 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 visure là mon but normalement sur la porte d'entrée à l'extérieur sur celle du haut il y a une porte qui mène au toit tout en haut oui ok est-ce qu'il y a des flics sur le toit ? R.S. il y a juste cette flicot bien je vais demander des motos ils vont nous les livrer ici ils vont penser qu'on va sortir avec des motos sauf qu'on fera sortir des otages avec les motos d'accord on les fera foncer par la porte et tous les otages sortiront en moto et nous on sort par où ? on sortira par la porte de derrière sur le toit et on a des véhicules derrière ? non c'est là-haut où va rentrer la complication mais pendant qu'ils seront occupés ça nous laissera le temps d'essayer d'échapper le plus possible à pied et l'argent tu l'as fait partir en haut du coup ? l'argent chacun d'entre nous aura au moins 5-6 sacs sur lui il faut faire en sorte que chacun d'entre nous ait au moins 5 ou 6 sacs d'argent ok ok je vois mais dans tous les cas l'hélicoptère il va falloir le buter parce que si on sort pas derrière il va nous voir bon je vais aller voir comment ça se passe en bas vas-y ça marche ? merci Luigi on sera toi allez venez avec moi c'est pas en bas que ça a tiré c'est attiré où là ? je sais pas ça a pas tiré en bas en tout cas j'avais rassuré le commandant venez avec moi oh regarde les petites fesses du commandant elles sont toutes belles oh j'aime bien cette petite barbe aussi j'aimerais bien toucher ne tentez pas de coup de karaté ka dans ma nuque je fais pas de karaté je ne mets que des gros patates de fora on est derrière lui et s'il arrive quelque chose il lui arrivera quelque chose très bien on m'explique que c'est ça ? j'espère que c'est pas vos hommes qui essayent de passer une porte qu'est-ce qui se passe là-haut ? voilà regardez ils travaillent bien ils récupèrent des billets là-bas et ensuite les mettent dans des sacs ici non c'est pas en bas bon ramassez le plus de sacs possible c'est tout bon commandant ? tu veux des munitions ? voilà rassuré il n'y a personne de blessé mais j'ai plein de munitions en fait faut que j'en dégage ah bah vas-y donne un certain nombre oula tu as fait beaucoup ? 4 ou 5 il y a quelqu'un d'autre qui tire là je pense que ce sont vos agents qui tirent non non négatif ce ne sont pas mes agents qui tirent est-ce que c'est quelqu'un de chez nous qui tire ? et nous allons pouvoir remonter oui je peux vous garantir que c'est quelqu'un d'autre qui tire j'ai des alertes pour vous dire ça doit être des gens qui nous tirent essaie de se renseigner pourquoi ça tient si c'est un nous tu nous mets une branlée ouais ça marche venez me renseigner tout de suite excusez moi vous voyez tout est bien organisé tout va bien oui ça pourrait qu'il est l'abruti de chez nous qui a tiré ? c'est l'autre devant là c'est la tête de nez si c'est chez nous c'est sûr c'est l'autre tête de nez ? c'est qui les têtes de nez ? c'est qui les têtes de nez ? ils nous ont tiré dessus ils ont essayé de rentrer ? t'as pas entendu toutes les explosions ? est-ce qu'ils ont tenté de rentrer ? ah oui les portes sont ouvertes je n'ai pas de temps pour bullsh** très bien donc les portes ont essayé de s'ouvrir ça veut dire que vos agents de police ont tenté de pénétrer dans le bâtiment c'est pour ça que mon homme a tiré donc il va falloir que vos agents de police restent calmes alors non moi je n'ai pas eu cette information là par contre c'est pas impossible mais je n'ai pas eu cette information là ils ont tous été ouvertes ah non c'est pas ce qu'ils me disent après ok ok vous voulez que je demande ? les gens c'est l'autre explosion que les portes se sont ouvertes est-ce que l'un d'entre vous a tenté de pénétrer dans la banque ? personne n'a ici je n'ai pas de temps pour bullsh** 10-4 merci personne n'a tenté de rentrer dans la banque j'espère bien très bien bon vous trois continuez à monter la garde ici je vais aller voir vite un mec ouais ça marche je sais toi tout en blanc là viens avec moi j'ai une idée ouais ok je t'explique on va faire très simple on fait en sorte que maximum chacun d'entre nous ait 5 ou 6 sacs sur lui ok ? ouais dès que nous avons tous 5 ou 6 sacs sur nous petit à petit il y en a un qui va sortir par le toit tranquillement en solitaire il va s'en aller il va s'en aller exactement ensuite une deuxième personne partira et petit à petit nous ferons partir les nôtres petit à petit jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'il n'y a plus de preneur d'otages dans le bâtiment c'est pas grave donc je vais faire ma première fois je ne réponds pas aux questions on est on commence à chercher en bas et si on s'en sortir un autre d'agent crash test non vas-y t'es très bien on en est au niveau des sacs j'en ai 3 pour moi moi j'en ai 3 pour moi j'en ai 2 par contre j'ai 4 revolvers vides sur moi j'en fais quoi ? garde où elle est sur toi ok il va falloir se dépêcher un peu plus hein ? de bête ah de coups de de pégométante yasno d'essert Pedro Maurice et Alex c'est tout retenu tu es on t'entend pas vivant on peut voir un deux en tasse on se recontacte plus tard et je vous donne une mi-temps par contre vous je vous le donne à vous je vous mets par terre donnez le moi et vous allez vous exposer dans le pdp merci bien j'ai tout si j'arrive à faire ce que je veux on peut s'en sortir vraiment on peut s'en sortir tu as combien de sacs sur toi ? 5 je peux pas plus tu as combien de sacs sur toi ? j'en ai 5 doucement tu en as combien de sacs sur toi ? j'en ai 7 je peux pas en prendre plus ça se goupille bien il faut 200 milliards de billets pour faire un sac vous avez combien de billets de sacs sur vous ? moi j'ai 4 sacs moi j'ai pas de sacs ok il va falloir que tu ailles chercher des sacs en bas je vous explique le plan nous allons tous nous équiper de 5 sacs 4 ou 5 sacs maximum une fois que nous avons plus des sacs tout doucement il y en a un qui va partir par le toit commence à s'échapper en solo d'accord ensuite deuxième suivra donc le premier doit avoir une radio sur lui pour nous prévenir que tout est clean là-haut ensuite une fois que tout est clean le deuxième s'en va il envoie un message sur le chat en disant que il est parti et que tout va bien et au bout d'un moment ils s'apercevront qu'il n'y a plus de preneur d'otages ok je vais chercher les portes sont ouvertes pour aller accéder au toit ? oui 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 je vais faire le gain premier déjà pour voir ouais super moi je reste là encore je suis là pour voir alors va bien commandant pour aller mieux bon où en est-on pour les motos ? elles sont devant et bien je veux qu'un agent de police les fasse rentrer une par une à l'intérieur du hall je vais m'en occuper merci bien personnellement je voulais dire c'est pouvoir sortir du bâtiment et me re-rentrer ? tout à l'heure tout à l'heure vous avez dit quelque chose tout à l'heure vous avez dit que tant que nous vous avions sous la main nous ne risquons rien donc je vais vous garder sous la main je veux que ces motos rentrent dans le bâtiment dans ce cas faites évacuer toute la pièce les civils derrière vous toutes ces personnes là je veux qu'elles soient libérées on fera rentrer les motos comme convenu pour en guise de bonne foi je peux vous en faire rentrer 5 dès maintenant alors si on suit ce qui était convenu c'était deux otages oui mais là de toute manière vous en avez 5 en bas et vous m'avez moi qu'est-ce que vous allez perdre ? vous allez faire quoi ces otages là ? ce ne sont plus une force d'appui votre seule force d'appui actuellement c'est la personne que vous avez face de vous moi voilà la seule vraie force de négociation que vous avez parce que compte de l'argent que vous allez saisir même si la police ne se travaillera pas pour l'argent sachez-le je tiens un contre carré ce plan là maintenant en revanche en fonction de tout le nombre d'agents que vous avez actuellement la police ne peut pas vous laisser dans les rues tranquillement à vagabonder et à prendre des otages donc ils vont tout mettre en oeuvre peut-être pour essayer de vous neutraliser la seule chose qui pourrait faire la différence ce ne sont pas les otages ici parce que dans le meilleur des mondes nous sommes formés nous sommes prêts et le maire a donné son appui pour justement faire en sorte que si ce soit des victimes collatéraux et bien malheureusement elles serviront à la paix véritable de Los Santos pour avoir cette vraie paix pour vous pour que vous puissiez être en sécurité la seule personne qui puisse vous aider actuellement vous l'avez devant vous, c'est moi donc faire libérer cette salle là ne vous fera rien perdre mais ne vous y fera que gagner je vous fais rentrer 5 motos dès maintenant et ça qu'il faut la salle libérer je suis un homme de parole très bien alors faites rentrer les 5 motos maintenant 0-0 à toutes les unités vous faites entrer par un seul policier désarmé je ne me torse nulle 5 motos dans le hall d'accueil torse nulle personne va le surveiller avec une arme soyez prudents dans le hall d'accueil 5 motos seulement pour l'instant pourquoi tu n'as pas d'armes dans tes mains toi d'accord on a le monteur de gtf ouais viens pour qu'on soit le plan impossible maintenant la seule solution c'est que l'hélico soit battu c'est notre seul moyen de que ce plan fonctionne moi je te propose une solution c'est qu'on fasse une distraction pardon c'est qu'à partir du moment qu'on a toutes les motos et qu'on est prêt à partir il faut qu'on fasse vite je fais distraction avec l'hélico et je la barre comme ça ça va les occuper 2 minutes et peut-être que l'hélico tu penses qu'il passe sur le toit là ? ah oui oui il passe largement tu penses qu'il a un visuel sur la porte arrière ? quand il est en terre oui bah du coup c'est lui d'être sur le toit il faut pas de faire attention non ? ouais mais c'est compliqué il suffit qu'ils voient une personne forcément ils vont se dire que tout le monde va sortir pas là et ils vont bloquer toutes les issues pour notre seul plan qu'on a actuellement ils seraient foutus à l'eau le truc c'est qu'ils sont persuadés qu'on va essayer de partir avec les motos le truc c'est qu'ils sont persuadés qu'on va essayer de partir avec les motos oui ils sont persuadés et si l'hélico nous voit comment on fait ? ok écoute va faire un repérage sur le toit voir si l'hélicoptère est nouveau ou pas sois discret je pense que l'hélicoptère il faudrait qu'on la batte va vérifier non 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 tout de suite tu vérifies sur le toit si l'hélicoptère a un visuel ou pas va faire une vérification je vais les voir mais ça va être compliqué pour eux je pense le bruit 100% c'est assez pas trop le con hein j'ai rien à ce qu'est tu fais l'inconnerie tu te fais souter vous me peignez la porte hein le premier qui fait l'inconnerie je le toute rien faire, tenez moi juste la porte et ouais mais quelle idée à la con si vous avez eh 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 tu critiques pas le plan eh 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 tu critiques pas le plan eh 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 tu critiques pas le plan prends la moto mais il fait le cul oh pucain mais c'est un avruti oh pucain merde ça a pas l'air de marcher ça a pas l'air de marcher ah 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 c'est pas un décembre c'est pas comme ça ouais Bon écartez-vous ça va faire des étincelles, j'ai pas d'autre solution. Ouais j'ai de la place, j'ai bien que j'ai l'entier. Ramène-moi tiens en haut. Merci. C'est au niveau de l'accueil. Allez moto suivante. Je vais chercher, ça va faire des étincelles, j'arrive. Oui. Ok vous le surveillez bien. Ouais ça marche. Bon bah tout va bien. Et moto rentre petit à petit. Très bien je le serai aussi. Bon je vais aller voir si tout se passe bien. J'enlève les noms. Je pose juste là ça. Bon on en est où là ? On a beaucoup de sacs. Allez rentre dans la carte. Allez hop hop hop. Oui. Allez Blurit. On a combien de sacs là ? Moi j'étais plein. J'en ai huit. Moi j'en ai huit. Moi j'étais plein plein. Très bien. Allez. Oui. Tu as des agrables. Pourquoi ? Je t'ai pas des invités de ça. D'accord. Non. Oui. Non hein. Ok ça va. Comme ça. Viens mettre ton bébé. Il va falloir que si je vais y arriver il va falloir que je sacrifie des gars du groupe. Tu vas aller voir où ça en est pour les motos. 4 sacs c'est ça ? Il y a les 5 motos dans le hall. D'accord. Ok tu as combien de sacs toi en fait ? 4 ou 5. 5 très bien. Bon tu as combien de sacs ? J'ai qu'un sac mais je suis perdu d'un. Ok très bien. Je vais aller voir si les motos sont bien bel et bien là et ensuite on va pouvoir continuer à parler. Oui allez vérifier qu'elles sont bien là. Vous avez fait l'entrée sac moto les gars ? Ok. Très bien. Vous avez tous les deux suffisamment de sacs ? Oui j'en ai 5. Ouais j'en ai 5 aussi. Très bien. Voilà. Ouais. Tu es récent. Ouais. Tu vas monter sur le toit discrètement. Ouais. Une fois sur le toit tu t'assures que il n'y a pas d'hélicoptère, que l'hélicoptère ne peut pas te voir. Et ensuite, tu nous préviens, si tu estimes que la voie est libre, tu vas vers l'échelle. Tu regardes en bas dans la ruelle s'il y a des flics ou pas. Il n'y a pas de flics, tu prends l'échelle, tu t'en vas le plus loin possible. Ok. Et tu me tiens au courant par SMS. Ouais ça marche. Dépêche-toi. Bon mais l'heure devrait fonctionner. Je vais faire en sorte que quelqu'un vienne avec toi ici. Ça marche. Très bien. Il y a bien les motos. Je vais pouvoir relâcher quatre otages, ça vous va ? C'est très bien. Les otages derrière vous là-bas ? Et les deux derrière moi ? Non. Vous les relâchez qui alors ? Toutes les personnages d'où là-bas ? On avait dit qu'on viderait cette pièce, monsieur. Oui. Vous n'êtes pas de bonne foi avec moi. Je n'ai eu que cinq motos. Et il y en a cinq autres qui arrivent. Et une fois livré, vous leur rassurez les deux personnes derrière moi ? C'est ce qu'on a vu il y a deux jours. Oui, certes. Mais une victoire ne veut pas dire que vous gagnerez à tous les coups. C'est ce qu'on verra. J'ai plein d'ambition. C'est une bonne chose. N'oubliez pas. Dans l'histoire, je suis le méchant. Ne soyez pas étonné. Je ne le suis pas. Entre les unités, les ravisseurs vont faire libérer des otages. Bref, il faut revoir dans un bureau. N'oubliez pas, monsieur, pour qu'on fasse rentrer vos manteaux. Qu'est-ce qu'il se passe ? Il s'est caché. Allez, venez, mesdames. Allez, pousse-toi, la vieille. Ne me trompe. Elle a pas envie de bouger, elle. On a des nouvelles de l'autre ou pas ? Il a descendu l'échelle, normalement. Ah, l'hélico vient le décoller, il a réussi à descendre l'échelle. Il a descendu l'échelle. C'est quoi, tous ces tiens ? C'est bien. Tu vas monter sur le toit. Ok. L'échelle, et tu t'en vas. Et je crois ? Tu t'en vas, tu vas te mettre en sécurité. Et tu nous tiens au courant. Par SMS. Sur le toit ? Tu t'en vas par le toit, oui. Ok. Attention, patrouille de police. Il va falloir que tu sois très discrète, que le commandant ne te voit pas. Ok. Tu vas prendre la porte qui est là. Ok. Ok. Tu vas prendre la porte qui est là. Tu vas passer derrière le commandant. Je vais prendre la porte de sortie qui est derrière tout droit. Ok. Oui, bien. Ok. Au fond du coup, là, là-bas, à droite, il y a une courte de sortie. Tu montes tout en haut. Tout en haut. Une fois arrivé sur le toit, tu fais très attention. Si tu te fais repérer, tu niques tout le monde. Ok. Vas-y, fonce. J'y vais. Ok. Bon. Je vais aller prendre des otages en bas et les faire remonter. Et je vais en libérer un. En plus. Vous avez cinq otages en bas, c'est bien ça ? Ouais. Vous voulez en relibérer un, c'est ça ? Ouais. C'est sympa, non ? Ça ne peut qu'être louable. On est fait. Allez. Ils ont tous des sacs ou pas ? Tu as combien de sacs ? Moi, j'en ai huit. Bien. Ce que tu vas faire ? Tu vas prendre la... Tu vas aller à droite, là, tout de suite. Ok ? Ouais. Tu vas prendre la première porte à droite. Tu prends la porte. Attends, deux secondes. Oui. Tu ne prends pas elle. Tu vas à droite du couloir et tu prends la portée au fond du couloir. Tu parles doucement. Ouais. Tu montes les escaliers. Tu vas sur le toit. Ouais. Et tu t'enfuis. Ok. Avec les sacs. Ok. Et tu fais attention avec l'hélico. Ils ne te repèrent pas. Si tu te fais repérer par l'hélico, t'es baisé. Ouais. Et tu baisses tout le monde. Ouais. Très bien. Allez. On en est où, là ? On en est bien. Très bien. Je vous donne le sac. Oui, merci. Je vous donne le sac. Voilà. Bon. Le chinois. Allez, trou de balles. Ouais. Très bien. Continuez à bosser, hein. Ok. On est juste déjà à la porte. Je dois parler avec mon ami. Si il y en a un qui tente quoi que ce soit, ça ira très mal. Ah. Je vais prendre quelqu'un, d'ailleurs. Qui a envie de sortir ? La dame, là-bas. Allez, soyons galants. Ça te laissez, hein. Allez, venez, madame. C'est dessert, hein. Allez, dessert. Donnez-moi votre argent. Euh... Très bien. Allez. Venez. Je vais vous laisser sortir. D'accord. En vie. C'est là que va tout jouer. Venez avec moi, vous allez pouvoir vous diriger vers la porte de sortie. Ok. Toi avec les cheveux blancs, viens avec moi. Ok. Vous prenez la porte là-bas, vous partez. D'accord, pas de suite. Oh. Ok. Le chinois. Et toi avec les cheveux blancs, là. Oui. Ainsi que... La moche. C'est le chat. Oui. C'est un problème avec la moche ? C'est pas la moche. Vous allez prendre la porte de sortie direct sur le toit. Et vous partez maintenant. Vous soyez discrets que l'hélicoptère ne voit pas, sinon vous baiser tout le monde. Attends. C'est... Suis ce que je te dis de faire, c'est tout. Je suis les autres. Et vous ne faites pas repérer par l'hélicoptère. Ni les patrouilles. Et vous partez loin d'ici. D'accord. Vous me tenez au courant par SMS. Vas-y, ça marche. Bon. On va pouvoir libérer deux autres otages. Oui. Hum. Vous avez envie de sortir, commandant, peut-être ? Je ne sortirai qu'une fois tous les otages libérés. Ok. C'est mon travail. J'ai signé. Je suis prêt à donner ma vie pour les otages. Viens avec moi. On va aller chercher les derniers otages. Ne bougez pas. Surtout pas. Si je reviens et qu'il n'y a pas d'otages ici, ça ira très mal. Ok. 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 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Il y en a plein qui ont bug, il y en a plein qui ont crash, oh la la j'avais la pression Ils viennent de repartir ils arrivent Dans combien de temps ils sont là ? Vous serez là dans combien de temps ? Riri Orange c'est eux Et les autres dans combien de temps vous serez là ? Ca veut dire quoi on arrive dans combien de temps ? 30 minutes ? 3 kilomètres Ok Ok Riri Orange ça c'est eux Merci Mouyeyo, merci beaucoup pour les 100 balles Un gros gg Allez mettre vos sacs dans le coffre de la voiture blanche Orange Ok, c'était incroyable Un plan, il faut suivre mes plans tout simplement Y'a les personnes dans la rue ils sont complètement cons Incroyable Le plus compliqué a été de sortir pour les deux dernières personnes Et du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'autre con avec moi là J'ai dit au commandant que j'allais voir les otages en bas Et... bah en fait nous sommes montés à l'étage et nous sommes partis Par l'échelle Pendant que les autres continuent à bosser en bas Et pendant que le commandant continuait à croire que nous étions en bas Et j'ai appelé le commandant au téléphone pour lui dire qu'il était en train de surveiller une pièce vide sans son preneur d'otage Si vous avez des sacs vous le mettez dans la voiture blanche 24 sacs, sacs sacs vaut 100 000 dollars On a 2 400 000 ou je sais pas compter Ouais bien sûr pour la chute mais bon sinon ça indique la scène quoi c'est con Je serai rassuré quand tout le monde sera là Et voilà tout le monde réuni Mais pourquoi elle est à poil ? Est-ce que je viens de pas créer le plan le plus ouf de la terre ? Bah si ! Bah en fait non mais tu prends en compte que c'est d'être inutilisable nous on va pas s'en servir On s'en fout c'est des personnages secondaires donc on est pas sur du vrai argent Là on compte que c'est du vrai argent c'est tout Faut qu'on allait se le chercher Qui ? Bah l'autre qui manque Il se démerde C'est vraiment un problème Ouais c'est clair C'est qu'on était tout solitaire Bah non C'est qui qui manque là ? C'est qui ? C'est le pyroman mais il est resté à dormir Ouais il est encore sous le pont Vas-y il est encore sous le pont Très bien Bon par contre on va rester un petit moment ici On veut quoi t'attaquer ? Et bah écoute maintenant nous sommes riches et nous allons quitter le pays Ouais Avec ça nous allons pouvoir acheter un jet privé et nous tous nous en dalles d'ici Nous avons gagné Super En vrai le plan est dingue 2-0 Je pensais pas sortir T'es l'impression Je pensais pas sortir d'y voir cette putain de banque A quel moment ils ont pas surveiller cette putain de petite cruelle ? Bah parce que je les ai baisés avec les motos Je leur ai fait croire que du coup on allait partir avec les motos Ils étaient persuadés de ça Incroyable Incroyable T'imagines là ça serait tout le temps comme ça H24 niveau sphère mon ref En faisant des braquages des bancs comme ça Ah c'est ouf Mais par contre du coup c'était pas du tout Enfin mon plan de base c'était des motos Et après on ferait sortir tous les otages un par un comme je vous avais dit au début Mais c'est après je me suis dit mais attends Du coup j'ai envoyé Dobra à surveiller le toit Et quand Dobra il m'a dit Je crois que l'hélico il surveille pas le toit pour l'instant J'ai dit écoute on va faire sortir les gens un par un Genre histoire qu'il ne remarque rien tu vois Il y en a un qui sort Deux minutes après il y en a un autre qui sort Après deux autres qui sortent d'un coup Et en fait après nous moi la fin avec Zach on est sortis J'ai dit au commandant oui on va aller voir si les otages vont bien Si tout se passe bien avec les otages en bas Par contre si on revient et qu'il y a personne ici ça ira très mal On est sortis on est passés par le toit On vous a couru après donc du coup on a réussi à sortir à ce moment là Sur la route j'ai appelé le commandant pour lui dire Vous êtes en train de surveiller une salle remplie d'otages sans preneur d'otages Merci à vous pour la soirée c'était sympa Pourquoi ils ont pas laissé tourner un hélicoptère en permanence sur la basse banque J'imagine sa tête En fait il était parfois en l'air Moi je l'ai entendu quand je sortais sur le toit Les amis je pense qu'à cause de nous là il y en a plein qui vont se faire virer En vrai je pensais jamais sortir de ce toit Le commandant il m'a dit il y a pas un scénario où vous sortiez d'ici vivant Je lui ai dit oh mon plan va bien pour moi c'est incroyable Non mais quand j'ai vu la rue Sage je me suis dit mais non c'est pas possible ils ont dit personne Oh la la Oh je suis sorti j'ai vu personne Non mais c'est fini là on a fini on a gagné C'est fini Tu peux prendre une scène d'avion ? Mais qu'à quoi ça sert ? Bah ils vont tirer chez l'avion Ca sert à rien Là on va rouler quelque part on va prendre un avion et c'est fini C'est fini on a gagné J'ai vu personne je suis sorti j'ai vu personne Y'avait pas un chat ? Y'avait pas un chat ? C'est juste pour la scène d'avion Si tu mets un dire privé on se prend en photo devant et on fait bye bye Los Santos Par contre vous avez eu vla les otages C'est ça Vous avez chopé vla le monde Oh ouais C'est pour ça qu'il nous fallait du monde parce qu'il fallait tellement de trucs J'ai essayé de chopper les PNJ j'ai pas réussi Du coup j'ai dit bon bah tant pis il va falloir que je trouve des joueurs J'ai tout béni j'ai pris Speedy Après on est parti et au moment où je suis parti bah le pauvre Azor qui est arrivé au BG Oh putain Pas de chance pour lui Ah putain attendez y'a Malou qui fait un dispatch faut que je regarde Je suis désolé faut que j'aille regarder Moi aussi Moi aussi Oh Carlos Oui Speedy il m'a dit tu lui as pris tout son matos ? Non c'est bon j'ai tout rendu Tu l'as rendu ? Ouais Ouais moi je l'avais pas pris je lui avais laissé mais je lui avais fait comprendre qu'il fallait pas tout Ouais ouais mais après je l'ai refouillé j'ai pris sa radio et j'ai rendu ses armes Parce qu'il était archi blindé lui hein Ouais ouais c'est un portavion de bot Ouais ouais mais c'est pour ça j'avais déjà dit je te prends tout et tente rien quoi Bon et puis après il aurait rien porté Ah ouais vas-y Impeccable Nickel pour une fois qu'il réfléchit Ah ouais Ah oui Bonne idée ça C'est la buve Preparing your stream Ça fonctionne ? Ah lui il est pas abonné lui Ah non ça bug Je crois que ça fonctionne pas Ah si ça allait marcher là Ouais ça allait marcher Allez Ah putain Non ça va pas Non ça va pas Ouais copie hein Je vais essayer peut-être Ouais mais ça marche là Ouais c'est les commentaires qui me font rire Ah oui S'ils continuent comme ça Bah c'est pas mal Bah c'est pas mal Mais attends mais je vois rien Non mais moi je suis sur internet Ouais ouais moi je suis Pareil Je suis sur mon PC là Je vois qu'il manque 28 Je vois qu'il manque 28 Je vois qu'il manque 28 Vous êtes où ? De pouvoir prendre une décision Je pense à titre personnel que j'aurais peut-être mené un assaut Malgré cela nous devons toujours garder la face Et apprendre de nos erreurs Et apprendre de nos erreurs Donc euh Maintenant je pense que nous allons revoir la manière de faire Ce soir et par décret je vais contacter le maire et j'irai le voir dans son bureau afin de prendre une décision radicale La prochaine fois que ces malfrats dont nous aurons la certitude que ce soit eux qui opéreront de la sorte il n'y aura pas de négociation C'est foutu On quitte le pays Ce sera regrettable Mais nous devrons tenter de les arrêter coûte que coûte Surtout que là si ils ont piqué l'argent ils vont quitter le pays comme on en a essayé tout à l'heure C'est ce que j'ai allé dire Si tenter qu'ils réussissent et qu'ils parviennent à refaire quelque chose comme ça Non non c'est fini déjà Aujourd'hui nous ne pouvons être vus comme les perdants C'est terminé hein C'est un fait Oh la la Compliqué pour lui hein Il y avait beaucoup d'otages et je ne porterai jamais le poids de ne pas être intervenu sur mes épaules seule ni sur le vôtre Nous avons fait ce qu'il y avait à faire nous avons sauvé les otages Nous n'avons pas pu faire différemment Encore une fois si j'avais eu connaissance de cette possibilité là évidemment j'aurais tout fait tout mis en oeuvre pour la contrecarrer Ça me paraissait tout à fait normal Et de plus nous avions un hélicoptère ce qui fait que nous aurions pu justement préparer un plan d'invasion pour pouvoir entrer dans le bâtiment Mais je ne connaissais pas cette possibilité Je ne suis pas un adepte de la banque et je ne m'y suis jamais pavagné à vrai dire En ces conditions et en ces théories Jusqu'à nouvel ordre j'aimerais que nous soyons plus loin Mais j'y risque de temps Et j'aimerais que vous réussissiez à me faire des plans un peu plus détaillés de tout ce qui touche la ville de Los Santos Et des points on va dire Qui puissent être des points très intéressants à braquer J'aimerais remettre ce travail là à une personne Qui elle pourrait nous faire des plans détaillés de tout cela peut être sur internet Afin que nous soyons toujours prêts à faire face à la menace Allez c'est bon Après ça regardera la police Et bien GG les gars vraiment Même si là ils pensent qu'on va refaire des coups Vas-y on va à San Dijon Là on n'a aucune On va à San Dijon On prend un jet et on se casse Vas-y hein Allez on joue à San Dijon Si vous voulez Bah on prend une photo De toute façon on met une photo Ah oui attendez Il nous faut une photo tous ensemble Oui clairement Attends C'est la photo à côté de la Devant le jet Bah oui devant le jet Allez Bah ouais J'allais le mettre Ouais je pense que du coup ça va faire en sorte que la police retravaille sa manière de faire Conduis moins vite connard C'est toi qui conduis J'y parle pas à toi Du coup tu parles à qui ? C'est toi qui conduis donc tu parles à toi en fait Il va te mettre une balle dans la gueule Non c'est bon t'inquiète Merci speedy Désolé hein pour la fraise d'otage un peu longue pour vous mais Vraiment euh Ouais Razor t'as pas de chance hein C'est pour ça que je t'ai libéré assez vite hein Je voulais pas que tu restes enfermé encore sur la soirée ici euh pauvre Mais au moins t'as pas perdu de thune cette fois-ci Oh ce braquage du siècle Mais jamais de la vie hein Ce soir quand euh J'ai envoyé un message à mes gars pour leur dire Hey ce soir on fait un coup Je leur dis Je leur ai dit euh Bah allez ce soir c'est notre dernier soir on crève tous Vraiment c'était Genre euh Pour moi on crevait tous ce soir C'était obligatoire Y'avait pas Y'avait pas un scénario où on s'en sortait Après c'est pour ça j'ai joué au maximum quand même le truc de dire Essayons quand même de jouer le truc où on peut s'en sortir Putain elle s'est passé quoi Elle s'est passé Ouais on s'en est encore sorti ouais Avec un plan de fou là vraiment c'était euh nous c'était vraiment une scène hein vraiment Merci Unity merci beaucoup Il faut surtout pas Il faut vraiment tamiser sa respiration Parce que j'avais de la panique derrière moi J'ai ma jambe qui tremblait toute la soirée hein J'ai ma jambe qui a tremblé toute la soirée Mais il fallait surtout pas surtout pas céder à la pression Il est parti ou l'autre ? Eh on met la photo sur Birdy non ? Madame c'est normal venez A tout son voiture on va dans le jet là-bas C'est assez curieux C'est assez curieux Allez photo pour tout le monde hein Allez photo pour tout le monde hein Attendez euh je vais la prendre J'allais tiens vous un peu devant accroupi Qui c'est qui l'a mis sur Birdy ? Moi je peux la mettre si vous voulez Parce que j'ai pas Birdy quoi avec mon truc Allez vas-y je la mets Essayez de vous groupir un mec Mettez vous bien Non mais viens sur la photo toi aussi Attends j'ai une idée j'ai une idée Ah c'est 3 il est bien Vas-y viens derrière nous Ouais ok Ok tu la reprends toi ? Non mais toi faut que tu sois sur la photo aussi Faut que tu sois sur la photo aussi Ouais ouais Voilà voilà Alors mets toi entre les deux et c'est nickel Ah c'est bon là ? Euh attends Non euh bah décale toi euh En vrai euh Attends Encore un tout petit peu Merde Trofé ? C'est laquelle ? Celle-là ? Celle-là ? Ah elle a tenu qui est venu quoi ? Ouais 10-4 moi j'ai mis Oh je mets quoi euh ? Ciao les nulos ? Ciao les santos Encore l'autre de sa boue ? Demain soir ? Comment en avant ? Elle était faite la photo ? Attendez je vais juste prendre un screen ici Remettez vous bien Je vais juste prendre un screen pour la miniature Est-ce qu'on attend qu'il arrive pour partir ? Non Non ils vont tirer dans l'avion Ça sert à rien Bah c'est ça ? C'est drôle ? Il faut faire des trucs utiles Non Merde Attendez Ha 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 Voilà c'est bon Autant qu'on montre ce qu'on a pris hein Eh Granta hein ? Ouais du fou Merde C'est bon ? Ok c'est bon Oh yeah Wouhou Je sais pas si y'aura assez de place hein Oh on va tirer Oui mais on va dire qu'on a assez de place On va se porter Moi aussi ça rentre regarde Regarde s'il y'a pas assez de place Oh oui ça rentre Ça rentre de fou Ah non Non Il manque une place pour Riri Je peux la porter Attends je vais porter Attends une fois de Marie Je te porte Au revoir Ah je suis de mon gros pif au secours Ouais Ouais La température extérieure est de 150 degrés Les filles Non elle est avec nous C'est pas grave elle est avec nous Non mais y'aura pas le choix On va faire comme s'il était avec nous C'est bon allez Monsieur mais bien Voilà Et c'est ciao J'ai pas eu peur J'ai pas eu peur J'ai pas eu peur